En quelques années, on est passé de ça à ça, de ça à ça, et de ça à ça. Là je pense qu'on est d'accord, ça commence vraiment à partir en coup. Pourtant, chez les constructeurs automobiles, le design est géré par des grandes équipes, dans des studios hyper modernes, avec toutes les dernières technologies possibles et imaginables pour créer des voitures stylées. Mais quand on regarde la réalité de la rue, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème quelque part. Évidemment, monsieur et madame tout le monde qui voit l'automobile comme un simple moyen de transport pour se rendre du point A au point B, vont accepter ce qu'on leur propose sans trop poser de questions. Mais on voit bien que les vrais passionnés ne sont jamais totalement convaincus par les voitures récentes. Du coup, en tant que gros fan d'automobiles et en tant que designer ayant bossé dans cette industrie, j'ai fini par me demander, malgré les outils de pointe et les énormes moyens à disposition, qu'est-ce qui a bien pu rendre les voitures modernes aussi moches ? Les bureaux d'une marque automobile, c'est une énorme fourmilière. Et quand on sait que le style est le premier critère d'achat d'une voiture neuve, c'est pas étonnant de retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les studios de design. On a des designers intérieurs qui inventent l'habitacle des voitures, l'équipe du design couleur et matière qui définit les ambiances, les matériaux et les peintures qui seront disponibles et bien sûr, on a l'équipe du design extérieur qui dessine vraiment la carrosserie et donne à la voiture l'esthétique que vous êtes censé voir dans la rue. Moi, j'étais dans cette équipe-là. Bien sûr, le design ne bosse pas tout seul et doit composer avec d'autres métiers indispensables, les ingénieurs qui ont pour mission de transformer les idées en réalité industrielle et le marketing connu sous le nom de département produit qui donne des conseils sur le type de véhicule à concevoir et comment faire en sorte que les voitures se vendent. Alors si en général, les designers et les ingénieurs sont plutôt des vrais passionnés d'automobiles, les gens du marketing, eux, c'est pas toujours le cas. Pour vous donner un exemple, c'est nos amis du marketing qui ont inventé la silhouette improbable des 4x4 coupés. Mais c'est pas vraiment le pire, il leur arrive aussi de créer des cocktails remplis de fausses bonnes idées en se basant principalement sur les statistiques de vente comme l'Audi SQ5 TDI. Trop sportif pour être vraiment confortable, avec un moteur diesel qui n'a rien de sportif et surtout une dégaine de 4x4 qui franchit rien du tout et qui pèse plus de 2 tonnes à vide. Donc pour la cohérence, on reviendra plus tard. Bon, ça, c'est le premier problème. Mais il y a aussi un autre élément que la plupart des gens ignorent, c'est que le processus de design est très long. En général, il va se passer 3 à 5 ans entre le tout premier dessin et la sortie du véhicule en concession. Et rien que l'étape de production, une fois que le design est totalement finalisé, dure au minimum une année complète. Ça rend assez difficile la mission du designer puisque vous devez créer avec 5 ans d'avance une voiture qui devra être au goût du jour à sa sortie 5 ans plus tard. Imaginez comment vous avez évolué durant les 5 dernières années. Comment la technologie a évolué, comment la société a évolué. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de masque, pas beaucoup de télétravail, pas de réel sur Instagram, pas de TikTok. Et rappelez-vous par exemple que le carburant en France, il y a 5 ans, en 2018, franchissait un prix record de 1,60€ le litre, alors que c'est maintenant devenu tout à fait normal. Et ça, ça me donne envie de pleurer. On est donc d'accord pour se dire que le processus de création des voitures modernes est trop compliqué, qu'il implique beaucoup trop de monde, et surtout qu'il est resté hyper lent alors que notre société, nos besoins et nos envies en tant que consommateurs changent de plus en plus vite. Du coup, ça pourrait être le coupable tout désigné pour expliquer à quel point les voitures sont devenues aussi nulles pour la majorité des passionnés. Le problème avec cette explication, c'est que le processus est le même chez tous les constructeurs automobiles, et il y en a quand même certains qui sortent du lot et qui arrivent à nous proposer des voitures stylées de temps en temps. Donc il doit forcément y avoir une autre raison si on voit de plus en plus de design pourri, et on peut se demander si c'est pas de la faute des designers eux-mêmes. Designer automobile, c'est un métier très sélectif et très concurrentiel, et pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'il y a plus de pilotes d'avions de chasse dans le monde que de designers automobiles en activité. Alors l'hypothèse selon laquelle les designers actuels sont juste nulles, on peut pas franchement la valider. Aujourd'hui, dessiner des voitures est devenu un métier très spécifique avec ses codes bien à lui, et il faut absolument avoir suivi une formation particulière pour pouvoir y accéder. Il y a deux ou trois écoles qui valent le coup en France, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, alors je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez des noms, faites-le moi savoir en commentaire, et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Le problème, c'est que notre génération n'a plus de grandes inspirations stylistiques, comme ça pouvait être le cas par exemple dans les années 60. À cette époque, le monde vit au rythme de la conquête spatiale, c'est un sujet crucial, et on voit donc tout un tas d'objets du quotidien qui sont dessinés de manière à faire écho à ce grand rêve, synonyme de progrès. Les voitures, elles, reprennent directement les codes de l'industrie spatiale, et on voit apparaître des berlines familiales avec des ailerons verticaux, des phares en forme de réacteurs, ou des silhouettes dont l'esthétique globale s'inspire carrément des carlingues de fusées qui amèneraient l'homme à conquérir un nouveau monde. Rétrospectivement, ces exemples peuvent sembler un peu fantaisistes, mais ils reflètent néanmoins une confiance collective des années 60 quant à l'avenir éblouissant de l'Amérique en tant que leader du vol spatial et de la prospérité économique. Parfois, c'est un peu moins évident, mais le style est guidé par l'avancée technologique, comme dans les années 90, où on a dit au revoir au design tout carré, et on a vu arriver des objets aux courbes généreuses et aux formes douces, que l'on appelle les blobjects. Ce courant stylistique est principalement né grâce à l'arrivée à maturité des logiciels de conception par ordinateur, et à la technologie NURBS, qui permet de concevoir des objets ou des voitures d'une nouvelle manière, avec des formes fluides, sans aucune arrête. Maintenant, en ce qui concerne la période actuelle, on a un vrai problème. On est dans une époque où beaucoup de défis sont à relever, et en particulier le défi écologique. Partout, on entend parler de la décroissance, du fait de moins polluer, de moins consommer, et en réponse à ça, la tendance ultra-dominante des dix dernières années au niveau du style, c'est le minimalisme. Par contre, quand on essaye d'appliquer ça au design automobile, on va se dire les choses franchement, ça marche pas du tout. L'objet voiture ne peut pas être minimal, parce que c'est l'objet du quotidien qui réunit le plus grand nombre d'éléments différents. On peut même dire que c'est un concentré d'à peu près tout le savoir de l'humanité, regroupé dans un seul objet. Alors, appliquer le minimalisme aux voitures qui ont en moyenne 30 000 composants, ça donne rien de bien, en tout cas, on n'a pas de bons exemples, et à chaque fois qu'on voit une tentative, le résultat ne colle pas à ce que l'imaginaire collectif attend de ce que doit être une vraie automobile. D'ailleurs, si vous avez un bon exemple d'automobiles de grandes séries vraiment minimales, mettez-le en commentaire, parce que personnellement, ça m'intéresse vraiment. Au final, la théorie des mauvais designers ne tient pas, surtout quand on quitte un peu les véhicules de séries pour observer les concept cars. On voit qu'il y a vraiment des choses incroyables qui sont faites à notre époque. D'ailleurs, c'est assez amusant, quand les gens découvrent un concept car, ils ont toujours la même question, mais pourquoi ils sortent pas ce modèle en concession ? C'est bien connu de toutes les personnes qui étudient ou qui travaillent dans le milieu artistique, pour être créatif et innovant, il faut se fixer des contraintes. Sans contraintes, on part dans tous les sens et on n'a pas de quoi cadrer le cerveau pour trouver une proposition juste, alors qu'avec des contraintes, on stimule l'imagination, on se force à trouver des solutions créatives pour répondre aux questions posées. Les limites de la contrainte aident en général à explorer les idées qui n'auraient pas été considérées en temps normal. Un peu comme Pierre Soulages, le peintre qui s'est mis comme contrainte de ne peindre que du noir toute sa vie et dont l'oeuvre est devenue unique au point d'être considéré comme un maître de l'art contemporain. C'est un bon exemple de créativité et d'innovation par la contrainte, seulement dans le domaine de la bagnole, on est sur un autre niveau de contrainte qui pour le coup est beaucoup plus toxique. Comment on fait quand on veut baisser le prix des voitures ? Enfin, quand on veut réduire les coûts de production pour augmenter les marges. C'est très facile, on fait du carry over. On réutilise un maximum de pièces existantes plutôt que de développer des nouvelles pièces et ça c'est l'enfer sur terre pour un designer. Bah oui, vous pouvez avoir les meilleures idées et le meilleur coup de crayon du monde. Quand vous êtes obligé d'utiliser un pare-brise, un élément de phare ou carrément un panneau de carrosserie d'une autre voiture, ça limite grave les possibilités de faire un truc sympa. Le carry over est de plus en plus répandu, il est partout et il faut que vous en ayez conscience. Mais il existe une autre méthode, encore pire niveau liberté du designer mais ultra efficace pour réduire les coûts, les châssis partagés. C'est l'arme absolue des constructeurs automobiles pour gagner de l'argent. Pour faire simple, on réutilise carrément toute la base technique d'une seule et même voiture sous différentes carrosseries pour vendre plusieurs modèles, toujours sans avoir à développer de nouveaux éléments pour éviter de dépenser de l'argent. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on obtient des voitures pas très bien proportionnées, voire pas du tout originales. Dans le groupe Volkswagen, la star c'est la plateforme MQB qui accueille la Polo mais aussi les Tiguan, Touran, T-Roc, T-Cross, Passat, Audi A3, Audi TT, Golf, Seat Ibiza et compagnie. Donc évidemment si vous faites une citadine comme la Seat Ibiza qui partage la même base qu'un Touran, vous vous compliquez pas mal la vie. Ça fait beaucoup de voitures tout ça, mais les modèles sont tellement proches que ça présente deux inconvénients majeurs. Ça fait vraiment pas rêver et ça réduit fortement la désirabilité des voitures. On peut citer d'autres exemples tellement le fléau est répandu. Chez Stellantis, anciennement PSA, on a les 308, 3008, DS7, Space Tourer, 508, Rifter, Berlingo, Toyota Pro e-City, Opel Grandland, Opel Combo, Citroën C5 Aircross et Opel Astra qui sont tous issus de la plateforme EMP2. Et ça, c'est répandu partout à tel point que même le luxe n'y coupe pas. Si vous connaissez pas le point commun entre un Urus, un Q8, un Q7, le Bentayga et le Cayenne, je vous le donne, c'est la plateforme MLB Evo. D'ailleurs, on va pas stigmatiser uniquement le groupe Volkswagen puisqu'au final, le Rolls-Royce Culinan, c'est un XE7 rebadgé. Ouais, ça fait mal au cœur. Autre point intéressant, vu qu'on parle de 4x4 là, de grosses voitures finalement, est-ce que toutes les voitures sont pas en train de devenir énormes ? On n'y prête pas attention parce que ça se fait progressivement depuis des années, mais le parc automobile est carrément en prise de masse et c'est clairement l'une des raisons pour lesquelles on peut juger que les voitures sont de plus en plus moches. Dans une course à la sécurité, on rajoute des systèmes et des technologies embarquées, on agrandit les zones de déformation en cas de choc, on augmente le cocon autour des passagers, tout ça couplé au fait que les voitures ont de plus en plus d'options, ça entraîne une obésité absolue. Il suffit de comparer la taille d'une Mini en 1959 et en 2020, ou juste de visualiser qu'une BMW série 3 de maintenant fait la taille d'une série 5 de l'époque, qu'une série 5 actuelle fait la taille d'une série 7 des années 80, et que ça va pas s'arranger puisque c'est difficile pour un constructeur de vous vendre un nouveau modèle avec moins de coffres, moins de sécurité, moins d'équipements ou moins d'espace que la version précédente. Alors attention, si c'est pour la sécurité, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais pour tous les éléments annexes qui ne servent que le confort, comme les sièges massants par exemple, on a le droit de se dire que c'est un peu ridicule quand même. En tout cas, c'est un élément de réponse pour comprendre qu'est-ce qui a changé dans le design des voitures modernes. Vous l'avez compris, si on peut dire que les voitures modernes sont de plus en plus moches, c'est en raison de plusieurs facteurs et d'un contexte général. Très souvent, les designers eux-mêmes ne sont pas forcément satisfaits du résultat final, car entre le dernier coup de crayon et le moment où la voiture arrive dans la rue, les contraintes de production mettent des gros coups de pelle au projet. Alors pour arranger les choses, faites le bon choix la prochaine fois que vous aurez à choisir une voiture. Qu'elle soit neuve ou d'occasion, je vous assure qu'il y a chez chaque constructeur automobile un bureau chargé d'observer les chiffres de vente, les statistiques et les tendances du marché. Si vous êtes passionné, vivez votre passion et achetez, bichonner et rouler des voitures qui vous font rêver. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes un vrai passionné de voiture, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse du design automobile qu'on publie régulièrement sur cette chaîne. Et la seconde bonne raison, c'est que ça nous fait savoir que vous appréciez notre travail et ça, ça fait toujours plaisir.